Hello, comment tu vas ? Bienvenue à la AppuApp Academy, mon nom est Kevin, je suis webdesigner, je travaille de chez moi à la maison en Belgique et cette chaîne part de webflow de design et de business et donc si les sujets t'intéressent, n'hésite vraiment pas et n'oublie pas de liker, de t'abonner à cette chaîne ou de laisser un commentaire si tu as la moindre question. Aujourd'hui on va parler biz et plus particulièrement finance, je vais aujourd'hui te présenter un nouvel outil qui est indispensable pour bien préparer les fondations de ton business qui te ressemblent et penser en amont à tout ce que tu vas mettre en place pour le créer. Et ce bien sûr pour plus de clarté et une réelle vision d'ensemble de ton business. Allez c'est parti ! Alors voici tous les points qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Et ici et que tu te demandes c'est quoi en fait un business plan, peut-être que tu dois en créer un. Je t'invite à retrouver la ressource de business plan qui se trouve dans la Appui Hub Academy et pour y accéder c'est très simple, je vais te montrer comment il faut faire. Il suffit de cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo et de cliquer ensuite pour t'inscrire dans la Appui Hub Academy et dans laquelle tu vas recevoir un accès à la bibliothèque privée et un espace business y est consacré avec plein de ressources. Donc je t'invite à les retrouver si ce n'est pas déjà fait la ressource en question de la vidéo et tu vas retrouver donc ici le business plan que je te propose. Alors pour le coup c'est pas un business plan que j'ai créé personnellement. personnellement j'ai mis donc la mention de BPE document qui est un super outil qui est gratuit en plus. Donc je t'invite à le télécharger, l'utiliser. Il y a une formule payante mais elle n'est pas obligatoire. Donc c'est toi qui vois si ça vaut le coup ou pas. Alors revenons à notre extrait de qu'est-ce que c'est concrètement un business plan. Et donc un business plan c'est un outil stratégique pour visualiser sa rentabilité pour les premières années de son existence. Il s'agit aussi d'un document le plus important qui va te demander ta banque et avec un ou un éventuel investisseur en cas de besoin de financement. Il s'agit donc d'une étape qui en gros officialise le développement de ton projet et tu peux donc le rédiger toi-même ou faire appel à un comptable. Je t'invite d'ailleurs à faire appel à un comptable si tu n'en as pas déjà un parce qu'il va te faciliter grandement la tâche. Donc la ressource que je propose pour le businessment elle est là. A toi de la préparer mais ne passe pas 33 000 ans là-dessus non plus. Si ça prend trop de temps, fais appel à un comptable et ce sera beaucoup plus simple. Le coût est variable, ça peut aller de 500 à 1500 euros. Tout dépend du projet, tout dépend du comptable. Et donc je t'invite à aller en contacter si ce n'est pas déjà fait. Alors pourquoi est-ce que tu aurais besoin d'un business plan ? Donc contrairement au business model Canva, on va avoir un visuel des différentes activités qui vont pouvoir créer notre fameux écosystème. Mais en créant un business plan, on va vraiment pouvoir se dire est-ce que mon idée, est-ce que mon activité est rentable ? Donc avec des chiffres. Savoir lire les chiffres, c'est primordial quand on se lance en business. Et donc tu vas pouvoir, grâce à ce business plan, vraiment te rendre compte de la solvabilité, de la solidité financière pour justement ton idée. Donc ça va vraiment concrétiser de manière concrète et réelle sur le terrain tes idées que tu aurais eues avec notre fameux business model Canva. Donc les deux vont de pair. À toi de les mixer pour que ça puisse bien fonctionner ensemble. Je ne te demande pas de faire un cocktail hyper complexe, mais de les mixer, de voir un peu, de les regarder côte à côte si l'écosystème à gauche ou à droite et le business plan puissent fonctionner entre les deux. Si tu veux bien, on va voir maintenant qu'est-ce que contient concrètement un business plan. Et donc, comme tu as pu le voir ici dans Circle, tu vas pouvoir le télécharger. Et une fois que c'est fait, tu auras ce tableau Google Sheet ou Excel qui se trouvera ici et qui va disposer de 10 atouts, 10 clés pour justement compléter ce business plan au complet. Donc premier, ça va être de regarder les besoins de démarrage. Donc combien d'investissements tu auras besoin pour commencer ton activité. Les différents contrats qu'il va falloir créer, les fournitures de bureau, de tout, de local, etc. Ça, c'est toutes les charges que tu vas compléter ici avec bien sûr l'abortissement. Deuxièmement, c'est le financement de tes besoins de démarrage. Donc comment est-ce que tu vas les financer ? Donc là, quel est le crédit que tu vas demander à la banque ? Est-ce que tu vas faire appel à des investisseurs ? C'est des choses que tu vas venir noter aussi. Est-ce que tu as déjà sur un compte une certaine somme d'argent que tu vas pouvoir utiliser ou que tu vas pouvoir emprunter à des amis ou à la famille ? Enfin, voilà, tout dépend de ta situation. Ensuite, tu vas rassembler les charges fixes que tu sais d'avance. Alors de nouveau, ce sont des idées, mais on sait combien coûte plus ou moins un loyer si tu as besoin d'un bureau. On sait plus ou moins qu'est-ce que ça coûte ou si on ne sait pas, on va regarder sur les sites d'annonces immobilières et on va les regarder dans la localité combien coûte un local ou si c'est vraiment juste un bureau que tu as besoin. Ça peut être chez toi, ça peut être dans un espace coworking. Bref, tous ces prix-là sont souvent transparents. On peut trouver ça assez rapidement. Ensuite, on va réfléchir aux chiffres d'affaires de la première année pour justement se dire combien est-ce qu'on pourrait éventuellement générer la première année et puis la deuxième et puis la troisième. Ensuite, les charges variables. Donc voilà, le coût de marchandise qui augmente, qui diminue. Ça, ça dépend vraiment de l'activité que tu vas proposer. Ensuite, les fonds de roulement. Donc, le fait que l'argent vente et que les dépenses sortent, ça va s'appeler le fonds de roulement et aussi la somme que tu vas récolter sur un compte en banque sur lequel tu vas pouvoir te reposer pour utiliser ça comme fonds de roulement. Le salaire qu'il va falloir prévoir pour les employés s'il y en a, les ouvriers s'il y en a. Et puis, le contrôle de ton seuil de rentabilité. Donc, le tableau va le faire travailler pour toi. Mais donc, si tu vas compléter toutes les cases au-dessus, tu auras ton seuil de rentabilité qui va s'afficher ici. Et donc, en fonction de ce que tu auras mis au-dessus, il va falloir l'ajuster. En neuvième position, on a le contrôle du niveau de votre trésorerie de départ. Donc là, de nouveau, c'est le logiciel qui va le calculer. L'idée, c'est d'avoir ça en vert. Et ça aussi, tu l'auras compris. Et puis, dernièrement, le point 10, c'est de visualiser et de voir ton business plan complet. Et donc là, il y a d'autres onglets qui sont ici et qui vont être complétés automatiquement avec tout ce que tu auras indiqué précédemment. Donc, c'est assez complet. C'est assez vaste. Donc, voilà. Si les chiffres... Et alors, tu peux... Comme je le disais, il y a une formule payante. On peut les soutenir. Ce n'est pas cher du tout. Mais donc, tu peux acheter ce que BP. Les documents proposent. Je n'ai absolument rien à gagner. Je ne les ai pas contactés. Moi, je ne fais que partager la ressource. Alors maintenant, on va passer à l'action et je vais t'expliquer comment on va remplir ce business plan en sept étapes. Et donc, première étape, ça va être de présenter notre projet. Donc, on va en bref faire un résumé de ce qui explique l'ensemble de l'activité pour justement figurer au premier plan et idéalement être vraiment bien placé. Donc, c'est-à-dire qu'on va expliquer notre activité dans une ou deux pages pour essayer de convaincre les futurs investisseurs ou les personnes qui vont te suivre. Donc, c'est un document assez simple, mais je t'invite à le préparer. C'est de manière manuscrite. Ça, c'est la première étape. Et je t'invite bien sûr à utiliser le business plan dont on a déjà parlé et qui va pouvoir t'accompagner pour ce texte. La deuxième étape, ça va être la présentation de notre offre. Donc, quel va être l'élément central de notre plan ? Qu'est-ce qui va être l'explication du problème qu'on va résoudre ? Et la solution et la manière dont notre produit ou service s'inscrit dans le paysage concurrentiel existant. Cette étape se représente comme la description du problème que tu résous pour tes clients et quelle est ta solution ? Et puis, on va voir ensemble la description de la concurrence pour que justement, on puisse être ouvert aussi à la concurrence et se rendre compte qu'on n'est pas tout seul sur le marché et que si c'est le cas, il faut aussi trouver une solution totalement différente. Alors, la troisième étape, ça va être la présentation de ton marché. Donc, quelle va être ta niche ? Quelle va être la personne idéale pour acheter ton produit ou ton service ? On va essayer aussi d'être le plus précis possible et donc, on va pouvoir y inclure si nécessaire. Et je t'invite à le faire, évidemment. Donc, ce n'est pas juste si nécessaire, c'est que je t'invite vraiment à créer une étude de marché et de contacter déjà 4-5 personnes, potentiels clients, idéalement, pour que justement, donc pas ton frère, ta soeur ou ta famille, il vaut vraiment mieux trouver quelqu'un qui soit potentiellement vraiment intéressé. Et donc, ensuite, on va pouvoir présenter notre marché de manière simple avec l'étude de marché, les réponses, etc. et rassembler tout ça pour de nouveau aller à la banque si on doit faire un crédit. Numéro 4, ça va être la présentation de ta stratégie. Donc, une fois que ta niche est présentée, il va falloir décrire comment tu comptes l'atteindre. Donc, quels vont être ton passage à l'action ? Quelle va être ta stratégie de prix ? Et donc, c'est vraiment très, très important. Je t'invite même à utiliser un canevas qui s'appelle l'analyse SWOT qui est de mettre en lumière les forces et faiblesses, opportunités et les menaces. C'est une ressource que je mettrai dans le circle également et que je t'invite à retrouver si tu n'as pas déjà fait. Étape numéro 5, ça va être de présenter, de faire la présentation de ton équipe. Donc, qui va travailler avec toi à tes côtés ? Est-ce que ça va être une petite équipe ? Une grande équipe ? Quelles vont être les ressources qui vont t'accompagner ? Est-ce que tu vas travailler dans un emplacement précis ? Ou est-ce que tu vas parler, enfin créer dans une structure personnelle ? Voilà, ça c'est à un moment donné le passage clé de savoir qui va être membre de l'équipe ou non. Et la sixième étape, ça va être la présentation de tes projections financières. Et donc, l'étape la plus importante, c'est de, bien sûr, de parler chiffres. Et donc, c'est très important de savoir un peu les prévisions de vente et de revenus, compléter un compte de résultat, avoir un tableau avec le flux de trésorerie, imaginer un premier bilan et avoir des hypothèses de menaces et les risques importants pour ton business. En septième étape, on va inclure toutes les autres annexes au business plan. Et donc là, ça peut être des brevets que tu as gagnés, des titres que tu as reçus suite à un concours. Enfin, c'est toutes des choses que tu vas pouvoir inclure dans ton dossier pour justement faire en sorte d'avoir toutes les chances de ton côté. Alors, si tu as regardé la vidéo jusqu'ici, c'est que concrètement, tu veux passer à l'action et donc, comment passer à l'action sans éviter de faire des erreurs et vraiment mettre toutes les chances de l'autre côté pour avoir l'acceptation auprès de la banque, auprès des investisseurs. J'ai pour toi neuf conseils infaillibles pour justement éviter de faire des erreurs et de mettre toutes les chances de ton côté. Je t'invite à les apprendre ici. Donc, première chose, c'est comment est-ce que tu vas justifier un tel chiffre d'affaires. Donc, reste concret, reste réel, n'invente pas des chiffres fictifs. Il faut garder les pieds sur terre parce qu'on ne sait pas comment les choses évoluent. Deuxième question, c'est pourquoi y a-t-il une telle évolution du chiffre d'affaires entre la première et la deuxième année ? Donc, si tu passes de 0 à 1000 en un an, il faut le justifier. Si tu as vraiment toutes les preuves ou en tout cas, toutes les pistes à tes côtés, eh bien, voilà, au moins, tu es préparé. D'où vient ta capacité de générer autant de trésorerie ? Donc, est-ce que tu n'as pas beaucoup de coûts ? Est-ce que tu as... Voilà. Comment est-ce que tu vas pouvoir générer autant de produits ? Est-ce que ton produit aura tellement de succès que tu auras énormément de trésorerie assez rapidement ? Donc, ça aussi, il faut le justifier. Connaître ton taux de marge bénéficiaire, savoir comment résumer un business model économique. Pourquoi investirais-tu moins d'argent à titre personnel que le montant que tu demandes à la banque ? Donc, bien entendu, si tu as beaucoup d'argent sur ton compte en banque, mais que tu utilises une petite partie, pourquoi est-ce que tu fais un grand crédit ? Ça, c'est aussi une question. Ou tout simplement, pourquoi tu fais un grand crédit ? Voilà. Et que tu n'as peut-être pas beaucoup d'argent. Quelle est la garantie que tu peux proposer ? Comment réinjecter de l'argent si nécessaire ? Donc, est-ce que tu as une réserve si jamais ? Et pour quelles raisons est-ce qu'on devrait te suivre plutôt qu'un autre ? Qu'est-ce qui fait de toi la différence ? Est-ce que tu as une particularité ? Tu as un talent ? Tu as appris quelque chose que personne ne connaît ? À toi de te préparer pour ces questions. Alors, avant de terminer, j'ai encore envie de te partager quelque chose. Donc, je vais te partager mes six conseils infaillibles pour créer un business plan en béton. Et donc, comment est-ce qu'on va faire ? Eh bien, il va falloir que tu justifies tous les chiffres que tu mentionnes dans un business plan avec des devis, avec une étude de marché. Donc, vraiment, sois le plus complet possible. Deuxièmement, c'est que rien ne sert d'indiquer un chiffre d'affaires trop ambitieux parce que sinon, enfin, la première année, sinon, ça va vraiment être la cata pour la suite. Donc, reste bien les pieds sur terre. Troisième chose, c'est qu'il faut vraiment maximiser la rentabilité et avoir un taux de marge élevé, et ne pas avoir peur d'augmenter tes prix si nécessaire, sachant aussi qu'il ne faut pas proposer un prix trop élevé sinon, ça ne se vend pas. Mais donc, quatrièmement, c'est les montants que tu mentionnes dans ton business plan doivent toujours être hors-taxe. Donc, on ne parle jamais en taxes incluses parce que chaque pays est différent, parce que les banques et en société n'ont pas toujours hors-taxe. N'hésite surtout pas à montrer ton business plan à un expert comptable. Donc ça, je le répète, mais je t'invite vraiment à trouver un expert comptable qui va pouvoir t'épauler et t'accompagner dans ce dossier, dans cette demande. Et si tu rencontres des refus auprès de banques, il ne faut pas se décourager, il faut vraiment faire du porte-à-porte. S'il faut faire 10 banques, eh bien, il faut faire 10 banques. S'il faut trouver 10 investisseurs, vas-y, n'hésite surtout pas, c'est comme ça que ça se passe. C'est normal et c'est les règles du jeu. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je t'invite à également retrouver la vidéo ici qui pourrait t'intéresser si tu veux aller encore un peu plus loin dans cette partie business. Et puis sinon, cette vidéo est terminée. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas et n'hésite pas aussi à poser tes questions, à liker, à t'abonner. Je suis là dans le circle également en message privé. Donc, tout se passe dans le lien qui se trouve en dessous de cette vidéo. Je te dis à très vite. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501